Chaque année, 35 millions de personnes dans le monde sont diagnostiquées ou soignées grâce à la médecine nucléaire. Dans les pays occidentaux, près d'une personne sur deux aura recours à la médecine nucléaire au cours de sa vie. Et pourtant, la médecine nucléaire est une spécialité médicale relativement méconnue du grand public. Elle repose sur l'utilisation de la radioactivité à des fins de diagnostic ou thérapeutique. Ce MOOC, au cœur de la radioactivité médicale, va vous permettre de découvrir les coulisses de l'utilisation médicale de la radioactivité. Quelle est l'origine de la radioactivité ? Quels sont les différents types de radioactivité ? D'où vient la médecine nucléaire ? Et quels sont ses intérêts en médecine ? A partir d'un voyage au cœur de la matière, des scientifiques et médecins vous répondent, au cours de la première semaine du MOOC. Dans la seconde semaine, nous aborderons plus précisément les différents modes de production des isotopes radioactifs utilisés en médecine nucléaire. Nous vous expliquerons, en troisième semaine, comment on choisit et comment on associe un isotope radioactif à une autre molécule appelée vecteur pour fabriquer le médicament radiopharmaceutique qui sera injecté au patient. Dans la semaine 4, au travers du parcours d'un patient, vous pénétrerez au cœur d'un service de médecine nucléaire pour suivre le déroulement des différents actes diagnostiques et thérapeutiques. Et enfin, avec le rappel de quelques règles de radioprotection, vous verrez en semaine 5 que l'utilisation de la radioactivité à visée médicale est une activité rigoureusement encadrée. Ce MOOC est destiné à tous les curieux qui souhaitent en savoir plus sur l'utilisation médicale de la radioactivité. Chacune des 5 semaines de cours comportera entre 3 et 5 séquences pédagogiques composées de vidéos, de quiz ainsi que de documents complémentaires. Un forum vous permettra d'échanger entre vous et avec l'équipe pédagogique. Nous espérons que vous serez nombreux à nous suivre au cœur de la radioactivité médicale. A très bientôt !